Alors, on était en train de poser une question, en disant que si notre Mishnah allait comme Rabbi Akiva, qui dit qu'il n'y a pas de kidushin dans Haïvé-Lavine, s'il y a un Khi ou Vlav, il n'y a pas de kidushin qui sont toxines, et à cause de ça, donc même les enfants risquent d'être madrières. Alors, on avait posé une question à partir du cas où celui qui dit à la Yébama, je te donne des kidushin, pour que dès que ton Yavam, il te donne la Khalitha, et que tu es libre, et bien automatiquement tu es déjà marié avec moi. Et on avait dit que d'après Rabbi Akiva, un homme peut être makné d'avoir chez le Baal HaOlam. Un homme peut donner quelque chose à quelqu'un, alors que ce quelque chose n'existe pas encore. Et je dis, quand ça va exister, ça t'appartiendra. Dites Nan, en fait, parce qu'il y a une Mishnah dans les Darim qui dit comme ça. Konam she'ani ossa leficha. Une femme qui dit à son mari, chaque travail que je fais, il sera interdit. Ça veut dire, tu ne pourras pas en profiter comme si c'était un korban. Donc elle a, en fait, fait un Néder, que son mari ne pourrait rien profiter d'elle. Alors on a dit, le Néder ne commence même pas. En sarikh les affaires. Le mari n'a même pas besoin de faire hatarat Néderi. Pourquoi ? Parce que comme la femme a un sort de contrat dans le mariage et qu'elle doit faire certaines choses à son mari, alors si elle dit qu'elle ne fera pas, alors ça ne vaut rien. Ce n'est pas un Néder qui prend forme pour que le mari ait besoin de faire hatarat Néderi. Et pas seulement le minimum qu'elle doit faire appartient au mari, même si elle a fait plus que le minimum, elle ne peut pas dire ce que j'ai fait en plus que le minimum, ça m'appartient et le minimum, ça t'appartient à toi. Non, tout appartient au mari. Et pourquoi ? Parce qu'un homme ne peut pas empêcher son prochain de quelque chose qui ne lui appartient pas. Moi je ne peux pas te dire, ta voiture, tu n'as plus le droit de la prendre, parce que ce n'est pas ma voiture, donc je n'ai pas le droit de t'interdire quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc pareil ici, elle ne peut pas interdire à son mari Maraté Adéa, parce que Maraté Adéa, mais ça ne lui appartient pas. Et pourtant, Rabbi Akiva Omer, il y a fait, Rabbi Akiva dit, non il faudra quand même qu'il fasse hatarat Néderi, le mari, même que Maraté Adéa, ça appartient au mari, parce que peut-être justement, elle va rajouter encore plus de travail par rapport à ce qu'elle doit faire. D'accord ? Les Kharami m'ont fixé, par exemple, elle doit filer de la laine, d'accord ? Alors, il y a un shiur que Kharami m'ont dit, que même si une femme qui a 36, un exemple, 36 shpachot, 36 servantes à la maison, il faut qu'elle fasse toujours un minimum pour son mari, parce que si elle ne fait plus rien pour son mari, alors ça va détraquer l'harmonie entre eux. Et donc, on voit qu'ici, Rabbi Akiva demande quand même de faire hatarat Néderi, parce que peut-être qu'elle va faire plus que le shiur, et elle va s'approprier le surplus de ce qu'elle devait faire comme travail. Donc, on voit que d'après Rabbi Akiva, Adam Maknedavar Shelo Bala Olam, puisqu'elle peut interdire ça à son mari, et d'après Rabbi Akiva, il doit quand même lui donner le... parce que sur le surplus, effectivement, d'après Rabbi Akiva, ça peut lui appartenir. Et donc, elle est en train, déjà, avant d'avoir fait, elle est en train de dire à son mari, tu n'en profiteras pas. Donc, c'est quelque chose... De même que Adam Maknedavar Shelo Bala Olam, ici, pareil, elle peut interdire à son mari quelque chose qui n'est pas encore à Paris. La Gemaire nous dit, non, on ne peut pas prouver ça de Rabbi Akiva. On parle d'un cas, là-bas, dans cette Mishnah, où une femme dit à son mari, ce que je fais, ce que je vais faire, mes mains seront interdites à toi, c'est-à-dire que, le travail qu'elle va faire avec ses mains, c'est comme si qu'elle rend sa Hekdesh, et donc, le mari ne peut pas en profiter. C'est-à-dire, les mains, qui c'est qui nous les faits ? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne. Donc, comme si qu'elle dit, mes mains ne m'appartiennent plus. Genre, il ou assez Akadosh Baruch Hu, tout ce que je fais, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, toi, mon mari, tu ne peux pas en profiter. Les mains, l'agma nous dit, au moment où elle s'est interdite à son mari, elles existaient déjà. Et donc, tout ce qu'elle va faire maintenant, à partir de maintenant, c'est comme si qu'on avait, par exemple, un palmier, que tout ce qui va produire, c'est à sou. D'accord ? Alors, quelqu'un qui lui dit, voilà, tu ne peux pas profiter de mon... Donc, c'est pareil. Elles disent, j'ai mes mains, tout ce que je vais faire avec mes mains, tu ne pourras pas en profiter. Donc, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est interdite ou pas. Parce que, de toute façon, elle devait produire un minimum qui appartient au mari. Donc, toute la discussion ici, c'est sur est-ce que le surplus peut être considéré comme quelque chose qu'elle peut interdire à son mari ou pas ? Alors, d'après Abiyakiva, oui, parce que ce qui va être produit en surplus, c'est à partir de mains qui sont déjà plus « mes choumbadot au mari » qu'à viachol. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire « ataratne d'arri ». Mais ça ne veut pas dire pour autant que « adam akne davar cheloga larola ». « Vipliga ». Et cette marroquette, en fait, entre Ravounab et les Ruchois au nom de Abiyakiva, il est en marroquette avec Ravnachman Baritraq. Parce que Ravnachman Baritraq, d'abord, Ravnachman Baritraq « Ravouna kerav ». Donc, Ravnachman Baritraq, il était en train d'enseigner à ses élèves la liste des Chachamim qui ont appris l'un de l'autre. Et qui ont été d'accord, ils se sont mis d'accord sur l'idée que « adam akne davar cheloga larola ». Et donc, il dit que Ravouna, Ravnachman Baritraq nous dit que Ravouna, il pense comme Rav. Rav, c'était le Rav de Ravouna. « Ve Rav », d'où il a pris Rav ? « Ke Rav Iyanaï » à partir de Rabi Anay. « Ve Rabi Anay, ke Rabi Achia » « Rabi Anay a appris de Rabi Achia » qui était son Rav. « Ve Rabi Achia, ke Rabi » c'est important de connaître cette généalogie. « Rabi Achia » qui était le Rav de Rav Iyanaï était l'élève de Rabi. « Ve Rabi, ke Rabi Meir » « Rabi il a appris de Rabi Meir » « Ve Rabi Meir » qui a appris de Rabi Achia. « Rabi Meir » est un élève de Rabi Achia. Mais avant de connaître Rabbi Achia, c'était son Rav, Rabbi Aizer ben Yaakov qui était lui-même un élève de Rabi Achia. Et qu'est-ce qu'il y a de Rabi Achia ? « Ve Rabi Amar » « Adam Makne, davarchello bala olam » Un homme peut faire acquérir à autrui quelque chose qui n'est pas encore existant dans le monde. Il a de mara et de sucre. A partir de quel dîne il a dit ça ? De itma. Parce qu'on en s'est mis, il n'a l'achat d'etamidrash. Amourer verot dékel, celui qui va en période de pluie, des dattes, des fruits du datier. L'acha verot. A son ami. Alors. Donc ils ne sont pas encore mûrs, apparemment. Ama Ravuna. Hachélo ba'ula olam. Yachol arzobo. D'après Ravuna, tant que ces fruits ne sont pas encore prêts, c'est-à-dire le mois de Nissan, qui bourgeonne, d'accord ? Tant qu'il n'y a pas de bourgeonnement, en général ça arrive en Nissan, alors le vendeur peut revenir sur sa vente. Pourquoi ? Parce que les fruits n'existent toujours pas. Donc même si moi, en janvier, en période de pluie, je... En TV, disons. Je vends quelque chose qui doit apparaître, qui doit bourgeonner en Nissan, tant que ça n'a pas bourgeonné, je peux revenir sur la vente. Mishibahu la'olam. Là, à partir du moment où ça commence à bourgeonner, en yachol arzobo. Là, le vendeur ne peut plus revenir en arrière. Mais Ravna Ahmad ama, ça c'est Ravuna. Ravna Ahmad, il dit. Même que ça commence à bourgeonner, il peut encore revenir sur la vente. Pourquoi ? Parce que ce n'est que un bourgeonnement. Et les fruits ne sont pas encore mûrs et consommables. Or moi, j'ai vendu des fruits. Mais Ravna Ahmad, Amar Ravna Ahmad dit comme ça. Modena, donc je reconnais, c'est-à-dire je suis d'accord à Ravuna, des ishamites ve'achil l'omakina miné. Si l'acheteur a pris ses fruits, avant que le vendeur ait eu le temps de revenir sur la vente, et il les a mangés, alors le mohair ne peut pas lui dire rends-moi ces fruits ou tu me rembourses ce que tu as mangé. Pourquoi ? Parce que tant qu'il n'est pas encore revenu sur la vente, même s'il comptait revenir sur la vente, au moment où l'acheteur a pris de force ces choses, c'est comme si le mohair, le vendeur a été mohair. D'accord ? Il a pardonné. C'est-à-dire il a laissé couler. Rav. Donc que Rav Nahman a dit que Ravuna c'était son élève. D'où il a appris celui-là ? Ravuna il dit au nom de Rav, celui qui dit à son prochain, à son ami, ce terrain que j'achète, que je vais acheter, dès que je l'achète, je te le donne à toi en cadeau dès à présent. Kana, eh bien l'acheteur, il a reçu ce... il a reçu ce terrain. Même que le terrain ne lui appartient pas encore, le Kinyan marchera rétroactivement. Donc on voit que quelqu'un peut faire acquérir à son prochain quelque chose qui n'est pas encore apparu. Parce que moi, dès que j'aurai acheté ce terrain, je te le donne. Pour le moment, il n'est pas encore à moi. Pourtant, on dit que rétroactivement, à partir de quand il sera considéré comme à moi, à partir du moment où je t'ai dit que je te le donne. même qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas encore. Alors, Rabbi Anaï, qui est Rabbi Achia. La Gemara explique que Rabbi, Rabbi Nakhman Baritzak, nous dit que Rabbi Anaï, il a appris de Rabbi Achia. Rabbi Anaï, il avait un métaillé qui travaillait dans son champ. Et un métaillé, il reçoit par rapport au pourcentage, ou le tiers, ou la moitié des fruits qu'il a produits, d'accord ? Dans le champ de la personne pour qui il travaille. « D'ava maïtélé kanta dépéré. » Donc, ce métaillé, il avait l'habitude d'amener à Rabbi Anaï, qui est le propriétaire du terrain, des fruits, en quantité. Donc, kanta dépéré, c'est une quantité de fruits. « Kol mahalé shabta. » Tous les vendredis. Et Rabbi Anaï, il est mangé pendant Shabbat. « Haoui yoma, » ce jour-là, ce vendredi, « Negale. » Il a tardé le métaillé. « Vélo ata. » Il n'est pas arrivé avec les fruits. » Et Rabbi Anaï, il a dit, « Alors, qu'est-ce qu'on va manger le Shabbat ? » « Chekal asar pémipéré débeté. » Alors, il a pris du maasser, c'est-à-dire qu'il a prélevé le maasser d'un tas de fruits qui étaient tével chez lui à la maison. Il n'avait pas encore prélevé. Il s'est dit, « Bon, au lieu d'attendre que le métaillé arrive avec des fruits du jardin, je préfère prendre mes précautions et prélever le maasser de ces fruits de tével que j'ai chez moi à la maison. Comme ça, Shabbat, je pourrais les consommer. « Atalekame » des rabbis Ria. Après que il a fait ça, il a eu un safet qui s'est dit, « Il faut que j'aille demander à rabbis Ria. Est-ce que j'ai bien fait de prélever des fruits ? » C'est-à-dire, je me suis mal exclué, il a fait le maasser des fruits que le métaillé allait amener. Parce qu'on ne peut pas faire le maasser pendant Shabbat, prélever. Donc il a dit, « Il va arriver deux minutes avant Shabbat, je ne veux pas avoir le temps de faire le maasser, je fais maintenant de ce qu'il va... » Il avait l'habitude, il lui dit, « Tu savais qu'il lui a amené à chaque fois 10 kilos, par exemple. » Donc il a prélevé ce qu'il comptait recevoir comme d'habitude du métaillé. Et il a eu un doute après, il a dit, « Je vais aller voir à rabbis Ria pour savoir ce que j'ai bien fait. Est-ce que je peux faire le maasser de quelque chose que je n'ai pas eu encore dans mes mains ? » A marlé, « Shapir avad » Ria lui a dit, « Tu as bien fait. » « Détania » parce que la Braïta nous dit comme ça. « Les maans, si le maad, les ira, donc il faudra qu'il apprenne à craindre Hachem tous les jours. C'est quoi tous les jours ? « Elou shabbatot veyamin tovin » Ça veut dire, même le shabbat et yom tov qu'on a la mitzvah de se réjouir, mais il faut prendre ces précautions de prélever, de faire tous les prélèvements avant le shabbat. « Les mails, les chétas » et pour qu'elle à la fin on a dit ça. « Ils, les mails, les asourés » ou « méchal » Si tu veux me dire qu'il faut prendre ces précautions et faire le marasser pour pouvoir manger et être joyeux pendant le shabbat, alors ils se rirent « Kral et michret il toul des rabbananes » Est-ce que j'ai besoin d'un pas de souk qui va m'autoriser quoi ? À déplacer des fruits pour pouvoir les prélever ? Genre qu'il ou je ne peux pas encore les manger donc je vais les prélever pendant le shabbat et donc ils sont mouxés avant que je les ai prélevés. Est-ce que j'ai besoin d'un pas de souk pour m'autoriser quelque chose de midra banane ? Rabbanane nous dit « Mais non ! » Et là, « Labki hay gavna » n'est-ce pas que c'est pour ce cas qu'il était en Rabi Anay que justement on a le droit de prélever quelque chose qui n'est pas encore dans tes mains pour que tu puisses faire onek shabbat ? Alors il dit Rabi Anay il dit à Rabi Chiyad « Dans mon rêve on m'a récité cette phrase kaneratsout » c'est quoi ? kaneratsout je pense que c'est parce qu'on a voulu nous indiquer qu'on a vu m'indiquer sur ce marasé que j'ai fait le marasère avant de les avoir dans les mains n'est-ce pas qu'on a voulu me dire à partir de ce pasouk kaneratsout yine batartilera al-mish'enet hakaneratsout sazé n'est-ce pas qu'on a voulu me dire ce pasouk qui parle en fait de Sankherib qui était le roi de Ashour qui a envoyé à Hizkia le roi de Yehouda après qu'il s'est rebellé contre lui il lui a dit que ça garantit qu'il avait de sécurité par rapport à Parol le roi de Mitzraim c'est comme une canne qui est faite à partir d'un roseau cassé donc si tu t'appuies sur rien du tout tu vas plus avoir de sécurité parce qu'il s'est rebellé le roi de Mitzraim il s'est rebellé contre Sankherib donc ça veut dire quoi qu'on ne peut pas s'appuyer dessus et donc c'était pas bien ce qu'il a fait de prélever alors qu'il n'avait pas encore les fruits dans la main l'eau Rabbi Haya lui a dit non tu n'as pas compris ce passouk il a venu te dire ça c'est un autre passouk quand on se dit que c'est pas ce passouk de Sankherib qui parle c'est un autre passouk et qui dit quoi en fait que le dîn est juste et juste on a voulu te montrer que toi tu as pensé que ce que tu avais fait c'était comme un roseau cassé et donc tu avais mal fait la lacha mal agi non le passouk le dit le le ce 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 il va pas se casser il va pas il va pas craquer parce que la fin du passouk c'est les émets sur 6 mishpat donc la justice le vrai fera la justice la justice sortira à partir du émets donc le dîn que tu as fait il est émets donc il a rassuré l'agmar nous dit c'est ce dîn de rabnachman barisak qui dit que d'après rabbi un homme il peut être maquiné d'avar chez l'obar la olam il peut faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore apparu rabbi nous on sait que c'est rabbi d'étania parce qu'il y a une braïsa qui nous dit tu n'as pas le droit de de ramener un éved à ses maîtres c'est à dire du moment où son maître l'a libéré tu n'as pas le droit de ramener à son maître pour qu'il le reprend à nouveau ou toi tu le reprends en tant que éved alors qu'est-ce que ça veut dire ce passouk ? le passouk il parle de quelqu'un qui achète un éved avec l'intention de le libérer et alors l'échidami de quoi on parle ici ? des catavlées on parle de quelqu'un qui va libérer le éved et il lui écrit avant de l'acheter c'est-à-dire celui qui veut libérer le éved avant de l'acheter de son maître il lui écrit déjà un shtar de libération un contrat de libération il lui dit comme ça rétroactivement tu peux considérer que tu es libre tu t'appartiens depuis maintenant donc si ça marche c'est qu'un homme a le droit de faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore là sa liberté n'est pas encore là et pourtant il lui fait acquérir ça dès maintenant Rabbi Meir on avait dit qu'il apprend de Rabbi Meir on est en train en fait de faire toute la généalogie on avait dit Rabbi Yana il a appris de Rabbi Akhia maintenant on apprend chacun quel est le cas qu'il a enseigné pour nous montrer qu'en fait un a appris de l'autre jusqu'à Rabbi Akhiva que Adam a qu'il a appris et Rabbi Meir d'où il a appris il y a une Mishnah qui dit à Omer les Isha celui qui dit à une femme au moment où il a appris il donne l'argent pour l'épouser des Kiddushin donc tu mets mes Kiddushin tu mets réservé tu seras ma femme après que je me convertisse d'accord donc c'est encore un Goy et il est en train déjà de donner des Kiddushin ou pareil si c'est un Juif qui donne les Kiddushin à une Goya dès que tu vas te convertir tu m'appartiens déjà après que tu vas te convertir toi à la femme donc c'est un Juif qui dit ça à une Goya le Haïvet qui dit à cette femme quand je vais te libérer tu es ma femme ou le Haïvet c'est un Ben Israël c'est un Ben Israël qui dit à une Chifra quand tu vas te libérer tu seras ma femme ou un homme qui dit à cette femme comme on avait vu plus haut celui qui dit à sa belle soeur quand ta soeur qui est ma femme va mourir je pourrai me marier avec toi et donc rétroactivement tu seras déjà ma femme après que le Yavam il va te donner la Halitza tu seras mouterrette à tout le monde alors tu saches qu'à ce moment-là déjà tu seras marié dès maintenant à partir de maintenant tu seras ma femme ça marche pas Rabi Meir après on a dit Rabi Meir il a appris de Rabi Eliezer Ben Yaakov Rabi Eliezer Ben Yaakov d'où on sait qu'il dit il y a une braïta qui dit il y a encore un plus grand chidouche c'est-à-dire parce que là-bas dans la braïta on parlait de trouma de trouma on n'a pas le droit de la prélever sur des fruits qui sont encore attachés au sol il faut d'abord les couper les cueillir d'accord et pareil si tu comptes prélever de la trouma pour tout un champ tu n'as récolté qu'une partie et tu es en train de dire de ce que j'ai déjà récolté je prélève la trouma pour tout le champ genre j'inclus ce qui est encore attaché au sol ça marche pas aussi alors voilà il faut faire d'abord des tas et la braïta nous dit il y a encore plus que ça il y a un chidouche de rabbi qui dit si il dit que ces fruits de cette parcelle qui est cueillie déjà ils vont être de la trouma pour autoriser à la consommation des fruits qui sont dans cette parcelle mais qui ne sont pas encore cueillis ça veut dire ils ne sont pas encore arrivés à maturation même si on les cueillis maintenant et qu'on les laissait mûrir après être cueillis quand on les ferait sécher au soleil ou quelque chose comme ça malgré tout ça marche pas ou alors si c'est le contraire ils prélèvent à partir de fruits qui sont encore attachés pour des fruits qui sont déjà cueillis et il rajoute sur ce qu'il a dit il dit quand ils vont grandir ça veut dire ils vont mûrir ils vont arriver à un tiers de leur maturation on peut déjà les manger difficilement mais ils sont déjà consommables et donc ils sont arrivés à un tiers de maturation et il les a cueillis la truma elle a marché même qu'au moment où il a prélevé les fruits n'étaient pas encore prêts à être cueillis et donc à être prélevés donc on voit qu'il pense qu'adamaknédavar shélobala olam et maintenant on arrive enfin à Rabbi Akiva Rabbi Akiva qui nous dit nous on sait qu'il apprend à Rabbi Akiva dit nan parce qu'il y a une mishnah dans que tout vote une femme qui dit à son mari ça veut dire tout ce que je travaille tu ne peux pas tirer profit et notre sarikh il n'a même pas besoin de faire attaradnédarim parce qu'elle est obligée de travailler pour lui et donc ce n'est pas parce qu'elle va dire que tout ce que je fais maintenant ça ne t'appartient plus qu'il doit faire attaradnédarim Rabbi Akiva Omer il y a fait il doit quand même faire attaradnédarim pourquoi ? shéma ta'adif alabi yater mina raouilo parce que peut-être qu'elle va travailler plus que ce qu'elle doit faire au minimum pour son mari et ça ça va lui appartenir et donc comme ça il explique Graham Nachman au nom de Rabbi Akiva on parle d'une femme qui dit que ses mains ne lui appartiennent plus et donc tout ce qu'elle fait ça ne peut plus appartenir au mari par ricochet et d'après Rabbi Akiva le neder il marche et donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même attaradnédarim donc on voit que on voit que d'après Rabbi Akiva Adam hakin davar shélobala après on a posé une question à Rav Chechet c'est à dire vous rappelez le cas où on avait dit qu'une femme s'était remariée alors qu'elle avait son mari et son fils qui étaient partis de l'autre côté de la mer et on lui dit son mari et son fils ils sont décédés maintenant ça dépend qui est mort en premier si le mari est mort et le fils était vivant alors elle n'a pas besoin de faire hiboum si le fils est mort avant le mari lorsque le mari est mort elle avait déjà plus de descendants et donc elle doit faire hiboum et alors on va rouminer mes Rav Chechet on s'est posé la question au Bet Hamidrash on a posé à Rav Chechet un seul témoin qui va témoigner pour cette yébama c'est à dire cette veuve où on ne sait pas ce qui s'est passé avec son fils s'il est mort avant le mari ou pas mahou qu'est-ce qu'on va faire est-ce que elle peut faire hiboum ou peut-être que non que le fils était vivant et donc elle ne peut pas faire hiboum et est-ce qu'on dit que de même que le témoin peut l'autoriser à se remarier alors le témoin aura autant la force de témoigner que son témoignage était assez fort pour qu'elle puisse même se remarier avec le Yavam par exemple ou pas alors on dit comme ça Ta'ama de Haiderad toute la raison pour laquelle elle peut se remarier Michoum que même un seul témoin on le croit Michoum des Milta d'Arabida l'Églouye l'homme est chaque pour quelque chose qui va de toute façon un jour être vérifié un témoin ne va pas venir mentir c'est pour ça qu'on le croit alors et si vraiment la personne elle est morte ça va se savoir on va un jour retrouver son corps on va sa tombe on va pouvoir parler un jour au rap de la Khevra Kadisha quelque chose en tout cas on va avoir une information donc s'il vient aujourd'hui je vous dis voilà je témoigne que un tel est décédé on le croit parce que c'est quelque chose qui c'est pas vraiment un témoignage il est en train de nous annoncer quelque chose qui va de toute façon un jour être dévoilé aux yeux de tous alors pareil quand on veut savoir si le mari est mort en premier ou le fils c'est quelque chose qui va se savoir donc il n'y a pas à dire qu'il va mentir ou alors que non peut-être qu'il faut dire pourquoi on croit un seul témoin parce qu'on considère que cette femme après le témoignage de cette personne va faire son enquête parce qu'elle n'a pas envie de se remarier et que son mari réapparaisse donc elle va réellement faire son enquête ça veut dire ce témoin pourquoi on le croit parce qu'il va juste mettre la puce à l'oreille à cette femme qu'il faut qu'elle fasse une vraie enquête pour définir si son mari est mort ou pas donc c'est pour ça qu'on le croit parce qu'on sait qu'avec l'enquête qu'elle va faire finalement on va trouver vraiment la la vérité Véaha par contre ici qu'elle veut aller avec le Yavam Kevan des Zimnines des Rahamali parce que des fois peut-être elle aime son beau-frère c'est ce qui est le Yavam et elle veut se marier avec lui Lodaïka elle ne va pas vraiment bien chercher si son mari est décédé ou Minsava et là elle va se marier avec son beau-frère sans avoir fait au préalable les vérifications qu'il faut donc c'est pour ça que comme le beau-frère c'est un membre de la famille ça peut lui rappeler son mari il y a quand même des attaches familiales alors peut-être que pour le Yiboum elle va moins vérifier que si jamais elle devait se marier avec quelqu'un de la rue et que là elle prendrait toutes ses précautions ça c'est le Safek il aura répondu Rav Chechet voici qu'on a déjà enseigné ça dans notre Mishnah une femme qu'on lui a dit ton fils est décédé après ton mari est décédé donc maintenant tu dois faire Yiboum elle a fait le Yiboum après on lui a dit non c'est l'inverse c'est ton mari qui est mort en premier et ton fils était encore vivant donc tu ne pouvais pas faire le Yiboum alors elle doit divorcer c'est-à-dire l'enfant qu'elle a eu soit qu'elle a eu avant qu'on s'aperçoive de l'erreur qui est mort en premier ou soit qu'après qu'on lui a informé de l'erreur elle a quand même pas voulu divorcer elle a voulu encore faire un enfant dans tous les cas cet enfant est Manzer comment c'est possible il y m'a trait si tu me dis que c'est deux témoins qui sont venus et ensuite deux autres témoins qui ont dit non c'était l'inverse c'est le mari qui est mort en premier après le fils donc tu ne peux pas faire Yiboum c'est mort qui te dit qu'il faut croire plus cela crois les autres c'est-à-dire pourquoi tu crois les derniers crois les premiers qui ont dit que le fils est mort en premier et que donc elle aurait eu raison de faire Yiboum le fils et le mari qui sont morts le fils est mort en premier ensuite le mari est mort donc au moment où le fils est mort le mari n'avait plus de descendant et quand lui meurt c'est comme si il meurt sans descendant et donc cette femme peut faire Yiboum pourquoi tu crois les deux derniers qui disent non c'est le mari qui est mort en premier Verod en plus tu me dis Mamzer ça veut dire Safek Mamzer et là il y a deux témoins contre deux témoins maximum c'est un Safek Mamzer l'enfant qui est né après cette discussion puisqu'on a un doute ici qui on va croire pourquoi on s'assure comme ça on dit que par le fait qu'on croit plus les deux derniers témoins alors elle n'avait pas le droit de faire Yiboum et si elle est restée avec le Yabam et qu'elle a eu un autre enfant l'enfant est Mamzer mais peut-être que les premiers témoins c'est eux qui ont raison et l'enfant il est légitime donc maximum ici on a Safek Mamzer et si tu veux me dire que le Tana de la Mishnah il n'a pas bien précisé les mots ça veut dire il aurait dû écrire Safek Mamzer mais il a écrit Mamzer mais en fait ça ne veut pas dire que c'est Mamzer Vadaï c'est juste un Safek Mamzer quand dans le cas d'avre suivant on nous dit que le premier enfant est Mamzer et le deuxième n'est pas Mamzer ça veut dire qu'il a bien parlé le Tana il n'a pas dit quelque chose de Mamzer qui est Safek Mamzer ça veut dire qu'il a vraiment bien utilisé le mot pour mot donc si il a dit que dans le deuxième cas plus loin le premier enfant est Mamzer et le deuxième n'est pas Mamzer c'est que celui qui est Mamzer il est Mamzer Vadaï donc ici dans notre cas où on croit plus les deuxièmes témoins que les premiers témoins l'enfant il est Mamzer Vadaï et là donc on est obligé de dire Had c'est à dire au début il y a eu un seul témoin et ensuite deux autres témoins sont venus et c'est pour ça qu'on croit les deux derniers au début on n'a eu qu'un seul témoin on a dit un seul témoin va aider cette femme à faire son enquête ensuite il y a deux autres témoins donc elle a fait son enquête mais à partir d'un seul témoin et elle pense que son mari est réellement décédé après le fils donc elle a eu raison de faire hiboum et après il y a eu deux témoins qui disent non c'est le fils le mari qui est mort en premier le fils était encore vivant donc tu ne peux pas faire hiboum donc on comprend que dans le cas où deux témoins viennent après un témoin ils le contredisent donc si c'est pas deux contre un et c'est deux contre deux alors peut-être qu'on le croit le premier couple de témoins il y en a qui dit non c'est différent ce que la question qu'on a posée à Rav Chéchette ça c'est pas une question c'est sûr que le il est né éman même une femme elle-même elle est né menette de dire que son mari est décédé et qu'elle n'a pas d'enfant et donc elle peut se marier dites-le parce qu'il y a une Mishnah qui dit on va voir plus loin une femme qui dit mon mari est décédé tinassé à partir de là elle peut se remarier donc on la croit à partir de son témoignage à elle Mait Mubarli si elle dit pareil si mon mari est décédé titi abem elle pourra faire iboum si elle veut faire iboum avec le beau-frère elle n'avait pas de descendant qui tiba est l'art quand c'est qu'on s'est posé la question qu'on a posé à Rav Chéchette les Mishrées Yébama les Alma est-ce qu'on a le droit d'autoriser une Yébama à se marier avec qui elle veut c'est-à-dire une femme on sait que son mari est décédé sans enfant et un témoin vient et il dit le Yavam est décédé est-ce que cette femme maintenant elle peut se marier avec qui elle veut admettons qu'il n'y avait qu'un seul Yavam d'accord est-ce qu'on le croit ce témoin pour autoriser cette femme à se marier avec qui elle veut ou pas alors à part le cas d'autoriser la Yébama à se marier avec qui elle veut il y a aussi le cas où si son mari et son fils est parti de l'autre côté de la mer qui est mort en premier d'accord alors pourquoi on croit un seul témoin comme on a dit c'est quelque chose qui va de toute façon se savoir et donc il ne va pas mentir donc pareil quand le témoin vient dire le Yavam est décédé on le croit parce que de toute façon ça va se vérifier au Dilma peut-être on dit non pourquoi on croit le témoin parce que ça va déclencher une opération d'envergure de cette femme qui va faire une enquête extraordinaire pour savoir si réellement son mari est mort ou pas et donc elle cherche et ensuite Mintsava ensuite elle se marie Veha ici dans le cas du Yavam Lodaka elle ne va pas vraiment chercher parce qu'elle aime ce Yavam au Mintsava elle va se marier avec lui des Misnahu c'est quoi des Misnahu des Sanyélé parce que ici c'est une autre vous voyez c'est là où la différence par rapport à ce qu'on avait dit plus haut ici on dit que pourquoi elle va se marier elle ne va pas faire attention quand c'est le Yavam parce que justement elle n'aime pas le Yavam elle a envie de se marier avec qui elle veut elle n'a pas envie d'être forcée à se marier avec une personne d'accord donc c'est ça les deux versions on a une version qui nous dit que elle veut elle va mal vérifier ou alors justement elle va mal vérifier parce qu'elle veut se marier avec quelqu'un d'autre surtout pas ce Yavam mais en tout cas dans tous les cas selon les deux versions on va dans le même but de dire c'est qu'elle ne va pas faire son enquête comme il faut et elle risque de se remarier et son mari risque de réapparaître on va dans le même but on va dans la même ils voulaient ils démonора les autres ils sont ils démoniaires ils démoniaires ils démoniaires ils démoniaires